Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Kenya s'enfonce dans la crise politique après la présidentielle largement boycottée par l'opposition qui donne pour vainqueur le président sortant Uru Kenyatta. Depuis l'élection du 26 octobre, au moins 9 personnes ont perdu la vie dans les violences à travers le pays. Wari déterminait à acquérir Tigo, la filiale sénégalaise de Millicom, après avoir reçu une fin de non recevoir. Le groupe annonce avoir assigné en justice la société de télécommunication. Et puis en fin d'édition, nous allons parler mode avec la 32e édition de la semaine de la mode en Afrique du Sud, édition lors de laquelle la très attendue collection du styliste Gert-Yohan Kutse a été présentée. Confusion et tension règnent au Kenya depuis jeudi 26 octobre. Le président sortant, Uru Kenyatta, est donné vainqueur de l'élection présidentielle boycottée par l'opposition. Le taux de participation est estimé à près de 35% par la commission électorale, alors que 9% de l'électorat n'a pas pu voter dans quatre comtés de l'Ouest. Par ailleurs, selon un nouveau bilan, des affrontements ont fait depuis jeudi 26 octobre au moins 9 morts. Les précisions avec Ibrahima Dumaba. Le Kenya est plongé dans l'instabilité au lendemain de l'élection présidentielle. Depuis ce jeudi 26 octobre, des affrontements opposent la police aux militants de l'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. Au moins, neuf personnes ont perdu la vie, notamment dans les fiefs de l'opposition en Nairobi, la capitale, et à l'ouest du pays. Certains citoyens ne cachent pas leur amertume. Ouhuru Kenyatta reste le président. Il doit discuter avec ses adversaires, les appeler et voir quel est le problème et ce qu'il faut faire pour le résoudre. Nous lançons un appel à nos dirigeants que nous aimons. Nous aimons Ouhuru Kenyatta, nous aimons Raila Odinga. Ils doivent taire leurs querelles et discuter ensemble pour le bien du pays et nous permettre d'avancer. Le scrutin n'a pas eu lieu dans quatre comtés de l'ouest du Kenya. Cela représente plus de 3500 bureaux de vote, soit 9% du corps électoral. La commission électorale avait prévu de reprendre le vote ce samedi 28 octobre. Cependant, son président a décidé de reporter le vote dans les zones conflictuelles pour la sécurité de ses agents. Certains de nos agents ont été enlevés et torturés. Parfois, leurs maisons ont été cambriolées et pillées. En tant que commission, notre travail est de fournir l'infrastructure nécessaire pour voter. Mais lorsqu'il s'agit de nos employés, quand leurs vies sont en danger, cela nous inquiète beaucoup. Nous avons donc décidé de reporter l'élection à une autre date à déterminer. Le président sortant, Ouhuru Kenyatta, est en tête de cette élection avec près de 97% des voix, selon les premières estimations. Au moins 49 personnes ont perdu la vie dans des affrontements depuis l'élection invalidée du 8 août 2017. Pourtant, Rayla Odinga a réitéré vendredi son appel à une campagne de désobéissance civile pour contraindre le pouvoir en place à accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Wari assigne Millicom en justice. Le groupe sénégalais reproche à la société de télécommunication de ne pas respecter le contrat de vente conclu le 2 février 2017. Un contrat qui prévoyait l'acquisition par Wari de Tigo, la filiale sénégalaise de Millicom. Patricia Solange-Dubois. Rien ne va plus dans la sphère des télécommunications sénégalaises. Le groupe Wari a assigné vendredi 27 octobre Millicom en justice suite à la décision de Millicom de ne plus vendre sa filiale Tigo au groupe de Kabiroumbodj. Wari devait présenter certaines garanties et Wari n'était pas en mesure à la date où c'était prévu de le faire. Il a eu droit à plusieurs échéances qu'il n'a pas respectées et donc Millicom a dénoncé la convention et maintenant il y a quelqu'un d'autre qui est sur la ligne. Visiblement cette autre-là s'est alliée avec une île, des fruits et la proposition a l'air de sérieuse. La signature d'un décret présidentiel datant du 1er août 2017 approuvait pourtant la cession de la licence d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunications à Wari. Une notification avait d'ailleurs été envoyée mercredi 18 octobre à Millicom de la disponibilité de l'argent pour finaliser la vente. Pour Wari, c'est une question d'image, c'est une question de réputation. D'un autre côté aussi, Wari n'est pas dans la téléphonie. La bonne question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi Millicom vend ? Aujourd'hui, Rangela, est-ce qu'elle soit là au Sénégal ? Millicom est une société internationale, pourquoi elle vend son antenne de Dakar ? Un pacte qui avait été conclu le 2 février dernier pour un montant de 129 millions de dollars, soit près de 80 milliards de francs CFA. Millicom refuse de prendre l'argent. Pour Wari, le contrat n'est pas respecté. Le groupe Millicom sera donc assigné en justice le 13 novembre prochain. Un décret qui devra instituer la vente à la pesée au plus tard en juin 2018, initié par le ministère ivoirien du Commerce, est en préparation. Une phase transitoire est prévue et permettra de sensibiliser les populations et les opérateurs économiques avant que cela ne soit effectif. Marcel Farbamaron. En Côte d'Ivoire, il ne sera bientôt plus possible de se procurer des denrées alimentaires par le biais de ventes au tas, mais à la pesée. L'annonce est du directeur général du commerce intérieur, Aimé Kouazan, à l'occasion du 3e salon international de l'originalité d'Abidjan, qui a eu lieu mercredi 25 octobre 2017. Pour ce faire, un décret initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises devrait entrer en vigueur d'ici moins d'un an dans un pays où la grande majorité des populations se procurent les denrées alimentaires sur des marchés à partir de tas ou à la criée. Entre la prise du décret et l'application, il y aura une phase transitoire qui va durer six mois de sensibilisation des populations et des opérateurs économiques avant que cela ne soit effectif au plus tard juin 2018. Il s'agit de décrets d'application qui sont en préparation et qui précisent que sur l'ensemble du territoire ivoirien, la vente se fait à la pesée et non plus au tas. La vente en Côte d'Ivoire doit se faire à base de mesures réglementées. Cette décision prise en 2016 par le gouvernement ivoirien devrait permettre d'accentuer la compétitivité de l'économie nationale. La nouvelle mesure donnerait également la possibilité aux autorités ivoiriennes de réduire la fraude. C'est beaucoup plus simple d'acheter un kilo à un prix X lorsqu'on sait clairement que la quantité qu'on reçoit équivaut effectivement à l'argent qu'on paye. Là où il faudra que les autorités mettent l'accent, c'est dans la vérification des instruments de mesure essentiellement pour s'assurer effectivement que ces instruments de mesure ne sont pas libres parce que le risque évidemment c'est que certains commerçants un peu verreux pourraient essayer de manipuler les instruments de mesure, les instruments de visée pour faire en sorte de dégager des marges toujours plus importantes au détriment du consommateur. Une fois entré en vigueur, le décret en question suppose un contrôle régulier des autorités ivoiriennes. Les balances des commerçants peuvent en effet ne pas débiter selon la mesure commandée pour des raisons diverses ce qui pourrait créer un repli des populations face à cette disposition. La 32e édition de la semaine de la mode est l'un des événements phares qui réunit les acteurs de la mode sud-africaine. Cette édition a fait parler la diversité et l'innovation des designers sud-africains. Le styliste Gerd Johan Kotze s'est notamment illustré lors de cette édition 2017. Découverte avec Siamlo, Victor Assegi. La 32e édition de la semaine de la mode à Johannesburg en Afrique du Sud a vu la participation de plusieurs stylistes du pays venus présenter au public plus de 50 collections. L'édition 2017 consacrée à l'innovation et la diversité dans la mode a inclué les dernières créations pour les collections à paraître en 2018. Présent à cette semaine de la mode, le designer sud-africain Gerd Johan Kotze a rehaussé ce 32e grand rendez-vous par la richesse de son catalogue. Je pense que la différence entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, c'est vraiment les femmes. Les femmes ici sont très féminines et elles veulent toutes être belles, quel que soit leur statut. Lorsque je conçois un vêtement, je pense à la façon dont les femmes peuvent se l'approprier et surtout les femmes africaines. Gerd Johan Kotze a choisi cette année de s'engager dans la sensibilisation pour l'alphabétisation des enfants. Pour soutenir ce projet caritatif, des dons de livres aux enfants ont été sollicités lors des différents défilés préparés pour l'occasion. L'utilisation de la couleur et des motifs m'a vraiment impressionnée. Les stylistes sont très créatifs, on sent un mélange du glamour avec un peu d'ordinaire et j'aime ça. Ténu du 24 au 28 octobre, la Semaine de la mode sud-africaine est l'un des événements phares qui attirent des personnalités issues de secteurs d'activités divers, des entrepreneurs de la mode aux investisseurs en passant par les célébrités internationales. Cette édition de ce prestigieux rendez-vous de la mode a enregistré plus de 10 000 invités. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada